... Puis-je vous proposer de prendre place ? Bonjour à toutes et à tous. Je ne vous cacherai pas, à titre personnel, que c'est un honneur de présider cette conférence de presse avec l'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan, qui, je vous le rappelle, était en poste au moment de la catastrophe de Fukushima. Je ne dirai pas grand-chose d'entrée de jeu. Je vais juste vous dire à quel point je suis frappé de voir que, malgré Fukushima, on continue d'investir dans le monde. Et quand je dis « on », ce sont d'abord les pouvoirs publics. Je rappelle qu'aucun projet nucléaire n'est viable sur fonds privés. Autrement dit, si on se fie à la dynamique des marchés, les marchés ne croient pas dans le nucléaire. Il sait que les pouvoirs publics en ont fait une obsession. Et je constate que, dans ce beau pays qu'est la France, nous avons un président qui, non seulement, il ne se contente pas de gérer un héritage, qu'il n'a pas fabriqué lui-même, mais il est devenu le représentant de commerce de l'industrie nucléaire française, une industrie nucléaire dont on peut dire qu'elle est plutôt mal en point. Sans un soutien public massif, elle aurait déjà mis la clé sous le paillasson. Je suis frappé qu'on continue à penser installer des centrales nucléaires dans des zones sismiques. Je pense à la Turquie, je pense à l'Inde. Et donc, l'obsession, le déni de réalité, et c'est l'ingénieur qui vous parle. J'ai toujours été fasciné par la capacité de l'être humain de maîtriser, dans une certaine mesure, l'atome. Mais à un moment, il faut aussi avoir un petit peu d'humilité comme humanité. Et de reconnaître qu'il y a des risques que nous ne pouvons pas assumer. Et donc, je pense que c'est ça aussi le message de Fukushima. C'est que quand bien même le risque d'incident est très faible, l'impact d'un accident nucléaire est colossal. Et quand vous multipliez un très petit chiffre par un très grand, vous avez ce qu'on appelle en mathématiques une indétermination. Et quand c'est indéterminé, il vaut mieux ne pas toucher. Voilà, ce sera mon seul message. Je passe directement la parole, Michel, à Naotokan ou à toi ? Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis très contente que M. Naotokan soit parmi nous parce qu'on ne parle pas assez de quelle est la situation à Fukushima à l'heure actuelle. C'est le 7e anniversaire. Il n'y a pas de traduction ? Si, si. Ok, ça va. Donc, on est 7 ans après. Quelle est la situation de la population ? Elle est toujours aussi désespérée dans la mesure où on demande aux gens de revenir. Vous verrez, d'après les chiffres que vous donne Naotokan, il y a à peu près 10% de la population qui est revenue. Mais c'est une population de personnes âgées parce que les jeunes ne veulent pas faire courir le risque à leurs enfants, vous voyez, d'aller dans les zones contaminées. Mais vous avez le pouvoir qui pousse les gens à revenir dans les zones contaminées. Vous avez la gestion de la centrale elle-même qui est très problématique puisqu'on n'a pas trouvé de solution pour empêcher, si vous voulez, l'eau de ruisseler au niveau des montagnes, passer dessous le bâtiment pour aller se déverser dans la mer. Il y a un projet gigantesque de faire une espèce de mur de glace pour empêcher à ce que l'eau puisse être contaminée au niveau des bâtiments. Ça coûte plus de 320 millions d'euros et ça ne marche pas à 100% puisqu'il y a encore plus de 100 mètres cubes d'eau qui est encore contaminée. Il y a des milliers de citernes renfermant du tritium et d'autres radio-aliments qui sont stockés. En fait, c'est pour montrer que 7 ans après, ce n'est toujours pas géré. Et qu'il y a un gouvernement japonais qui fait le forcing pour ouvrir des réacteurs, que sur les 54 réacteurs, il n'y en a que 5 qui fonctionnent et que chaque fois qu'il y a un acte démocratique pour savoir si on veut ouvrir les autres réacteurs, la population dit non. Donc je trouvais que c'était très important qu'il y ait le témoignage de ce monsieur Naoto Kahn qui était pro-nucléaire, qui est devenu anti-nucléaire et qui a des messages à nous donner pour qu'on sorte le plus rapidement possible du nucléaire. Alors tu as parlé, Philippe a parlé beaucoup du coût et il ne comprend pas qu'avec l'augmentation des coûts du nucléaire, on a discuté tout à l'heure au repas, on puisse ne pas arrêter les centrales nucléaires. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre que la France là-dessus est tellement monomaniaque qu'elle ne veut pas accepter que le nucléaire est maintenant une des énergies les plus chères. Donc voilà, je trouvais que c'était important mais on va profiter du fait qu'il soit là pour que vous puissiez en tant que journaliste lui poser des questions. En tout cas, merci monsieur Naoto Kahn d'être parmi nous. Je suis vraiment très reconnaissant d'être invité dans cet endroit où il y a des représentants de tous les pays de l'Europe. Prendre la parole devant vous est un grand honneur et un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je sais que vous êtes tous au courant du fait que le 11 mars 2011 à 14h46 il y a eu un grand tremblement de terre qui s'est produit dans toute la région est du Japon suivi d'un tsunami et qui a enclenché la catastrophe de Fukushima il y a sept ans de ça aujourd'hui. Ce que l'on a appris très récemment, enfin ce que l'on a appris à suite des enquêtes qui ont suivi ce grave accident, c'est que moins de 4 heures après le déclenchement du séisme, déjà la fusion du cœur du réacteur numéro 1 était déjà entamée. Elle a été suivie de la fusion du cœur des réacteurs numéro 2 et du numéro 3. C'était moins de 4 heures après le déclenchement de ce sénisme et de ce tsunami. Le cas de Fukushima n'est pas au courant de la mer et de la mer et de la mer et de la mer, les précaires étaient couvus par le débris et les précaires étaient couvus par le débris. Et loin de se limiter à cette fusion du cœur du réacteur, le cœur est sorti du fond de la cuve du réacteur et des débris ont été projetés tout autour de ces réacteurs, du numéro 1, du numéro 2 et du numéro 3. Et on retrouve ces débris encore maintenant tout autour du réacteur. Ensuite, il y a eu l'hydrogène qui s'est produit par la réaction de l'air sur les combustibles très chauffés. Il y a eu des explosions d'hydrogène dans tous les réacteurs. A la suite de ces accidents répétés, j'ai demandé très rapidement au président de la Commission de sécurité et de sûreté nucléaire de me faire une simulation du cas le pire qui pouvait être prévu dans le cas où il y avait comme ça. Cela, des explosions d'hydrogène et des fusions de cœurs dans un grand nombre de réacteurs. Et j'ai demandé à ce président de la Commission de me faire une simulation. Je voulais savoir combien de personnes devaient être évacuées dans ce cas et les résultats de cette simulation sont terrifiants. C'était donc le scénario du pire. Le scénario du pire donne des chiffres terrifiants. C'est-à-dire que si tout avait pas pu être contrôlé un peu en cours de route, on aurait pu aboutir à une évacuation forcée d'une population dans un rayon de 250 kilomètres autour de la centrale. 250 kilomètres, cela veut dire que Tokyo était compris dans ce périmètre. Cela veut dire que 40% de la population japonaise, c'est-à-dire que c'était 50 millions d'habitants qui devaient être évacués, 40% de la population japonaise qui devait être évacuée, nous pouvant retourner sur les lieux. Pas avant plusieurs dizaines d'années, 30 à 50 années, cette zone était complètement stérilisée. Moi, jusqu'à l'accident de Fukushima, j'étais persuadé de la qualité du haut niveau de la technologie japonaise, j'étais persuadé qu'un accident du type de Tchernobyl ou de Three Mile Island était absolument impossible au Japon. Avec une technologie aussi forte, on était à l'abri. Mais quand j'ai appris par ce scénario du pire que j'avais demandé au président de la commission de sécurité nucléaire de me l'établir, et quand j'ai su les résultats, les chiffres, j'ai à ce jour-là immédiatement changé, à 180 degrés ma position vis-à-vis du nucléaire. Jusque-là, j'étais plutôt confiant dans la technologie japonaise. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai appris que un simple accident d'une centrale nucléaire pouvait provoquer des dommages encore plus infiniment plus graves et plus longs et plus profonds que la moindre grande guerre. C'est-à-dire que j'ai vu que ce jour-là, nous avions risqué d'une catastrophe absolument inimaginable. C'est pire que de perdre une guerre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai compris que ma vie avait changé et que désormais, je me battrai contre l'industrie nucléaire pour qu'un tel accident ne soit plus possible, non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Maintenant, je vais vous parler de la situation actuelle à Fukushima, 7 ans après la catastrophe. 幸いにして,専門家の最悪のシナリオまで事故は拡大をしないで, ある段階で多くの人たちの命がけの努力もあって,冷却が始まりました. しかし,実は,そういう多くの人たちの努力があったことは, もちろん大きな力でありますが, いくつかの非常にラッキーな偶然も重なったことによって, 事故の拡大がある一定程度でとどまった. このことも,実は,その後の調査でよくわかっております. Ce que j'ai compris au cours de ces dernières années, enfin, un peu après la catastrophe, c'est que, grâce aux efforts d'un grand nombre de personnes impliquées, les gens de la centrale, premièrement, les pompiers, les soldats, tous ceux qui ont... enfin, les forces d'autodéfense japonaises, tous ceux-ci qui se sont impliqués pour limiter l'étendue des dégâts, assez vite, on a pu rétablir quand même le refroidissement des réacteurs. Enfin, grâce à tous ces efforts, on a vraiment évité le scénario du pire dont je vous ai parlé tout à l'heure. cependant, c'est grâce à eux que l'on a évité le pire, mais la situation, de toute façon, est quand même catastrophique. Ça aurait pu aller encore plus loin, mais malgré cela, on est quand même dans une situation qui n'est vraiment dramatique. 事故が拡大するのに応じて 避難を強制的に避難すべき地域を広げました。 その時に,例えば, お年寄りを避難させようとして バスに乗ってもらったんですけれども, 避難計画ができていないために 非常に避難に時間がかかって 多くの人々が バスの中で 命を落とされた。 こんな悲劇も実はありました。 En fait, c'était une succession de la part des efforts des gens qui se sont battus contre la catastrophe, plus une succession de heureux hasard. On a pu limiter l'ampleur de la catastrophe, mais malgré cela, on a noté, au moment de l'évacuation, dont les limites ont été repoussées à plusieurs reprises au cours de la catastrophe, mais au cours de l'évacuation des personnes, en particulier des personnes âgées, dans des bus, à partir du moment où les routes étaient coupées, il y a un certain nombre de morts qui se sont produites à l'intérieur des véhicules de transport de ces personnes, des personnes âgées en particulier. Mais en fait, les personnes âgées en particulier ne sont pas atteint 10% de ces personnes âgées. Et ce qui est beaucoup de personnes âgées. Il n'y a que 10% des populations évacuées qui sont effectivement revenues vivre sur les lieux où ils avaient vécu. Et dans ces 10%, il n'y a que des personnes âgées, des personnes de plus de 70 ans qui acceptent de revenir. Mais même pour ceux qui sont revenus, ils ne peuvent toujours pas reprendre leurs activités antérieures qui étaient des activités agricoles, des activités de culture du riz, des activités d'élevage. Ils ne sont pas encore autorisés à reprendre leurs activités d'avant. Je vais maintenant vous parler de la situation de la centrale elle-même actuelle. La situation actuelle de la centrale. Médiaudadownした1号機,2号機,3号機については 水を注入してそれを循環させる そういう形になっておりますが 実際には地下水がそれに混ぜることによって 完全に循環できなくて それを増えた 汚染した水が これが現在も続いております。 dans l'eau qui a été déversée sur les réacteurs numéros 1, 2 et 3 pour refroidir le coeur il y a une partie qui a été recyclée dans les circuits de refroidissement mais il y a une partie qui s'est échappée qui a fui, qui a infesté, qui a contaminé les nappes phréatiques il y a eu des fuites, des nappes ou même à la surface d'eau contaminée qui s'est rejetée vers la mer et cette situation continue encore maintenant on n'a pas pu canaliser toute cette eau de refroidissement que l'on a apporté après. 福島第一には全てで 全体で6機の原発がありますけれども 将来的には全てこれを廃炉にして 更新しいに戻すという計画になっています En principe, la prévision du gouvernement c'est de déclassifier le réacteur numéro 1 et parmi les 6 réacteurs de la centrale de déclassifier et de faire revenir à zéro retourner à la situation d'origine ça c'est le projet En fait, officiellement le gouvernement dit que ces combustibles irradiés qui ont fondu dans le cœur on a dit c'est le meltdown que vous connaissez mais il y a quelque chose de nouveau que l'on ne connaît pas, c'est le melt-through c'est-à-dire qu'il y a eu la fusion qui a traversé la cuve et qui s'est répandue les combustibles irradiés se sont répandus tout autour on appelle ça les débris c'est un mot français les débris et personne ne sait comment traiter ces débris qui sont répandus tout autour du cœur fondu des réacteurs que ce soit pour le réacteur 1, 2 ou 3 on dit qu'on va résoudre le problème personne ne sait comment résoudre ce problème les officiels et les responsables de la TEPCO y compris le gouvernement disent qu'on va arriver à fermer vraiment la centrale fermer les réacteurs au bout de 40 ans on va y arriver moi je n'ai aucun spécialiste beaucoup de spécialistes et moi y compris qui ne suis pas un spécialiste mais d'après mon expérience je dis que même en 100 ans on n'y arrivera pas je vais maintenant vous expliquer où en est la situation de l'approvisionnement énergétique du Japon au niveau de enfin actuellement après Fukushima à la suite de l'accident on a demandé un effort à la population au Japon tout entier et le résultat de ces efforts c'est que tant les particuliers que les entreprises ont fait des énormes efforts d'économie d'énergie et on est arrivé à un niveau de 10% de diminution de la consommation d'électricité au Japon et cela continue maintenant Pour les grandes entreprises qui avaient des dispositifs qui pouvaient créer de l'énergie qui avaient des groupes électrogènes chez eux enfin qu'ils ont utilisé les groupes électrogènes à leur disposition grâce à cela il n'y a pas eu de manque en aucune manière pour la vie au Japon et pour les vies des entreprises et l'économie n'a pas souffert de cela donc les 90% du reste a été couvert d'une manière ou d'une autre par des utilisations temporaires de groupes électrogènes dans les entreprises il n'y a pas souffert de l'économie et à ce qu'il n'y a pas souffert de l'économie à la suite pendant deux ans d'abord toutes les centrales ont été arrêtées au Japon aucune n'a été autorisée à redémarrer près de deux ans et après cette période-là le gouvernement absolument a voulu remettre refaire redémarrer les centrales mais à la suite des mouvements d'opposition de toutes les populations avoisinantes à la suite des refus d'autorisation de redémarrage des collectivités locales concernées à la suite de différents procès il n'y a eu que 5 réacteurs japonais qui ont eu l'autorisation de redémarrer malgré cela tout se passe bien c'est-à-dire que pendant cette période des 7 ans il n'y a eu que 2% d'électricité qui était d'origine nucléaire malgré cela tout s'est bien passé ce qu'il faut dire c'est que juste avant à l'époque où j'étais Premier ministre il y avait un plan d'augmenter la production des pesticides nucléaires de passer de 30% à 50% par le nucléaire j'avais même signé cela mais à partir de Fukushima j'ai tout annulé j'ai décidé qu'on allait sortir du nucléaire j'ai tout-c'est C'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Donc j'ai annulé ce plan et après nous avons décidé, à ce moment-là le niveau des énergies renouvelables utilisées au Japon était que de 10%, c'était de l'origine hydraulique. Et après nous avons donc annulé ce plan d'extension de l'électricité nucléaire. Et pour stimuler l'introduction des énergies renouvelables au Japon, j'ai utilisé le procédé qui est utilisé en Allemagne, le feed-in tarif, qui est une garantie de prix à l'électricité d'origine renouvelable. Nous avons adopté immédiatement, quand j'étais encore Premier ministre avant de démissionner, j'ai fait adopter ce système et ce système est encore en vigueur au Japon. Et grâce à cela, nous avons assisté à un développement spectaculaire des industries de l'énergie renouvelable qui sont maintenant passées à 5% de la production d'électricité au Japon grâce à ce système de garantie des prix. Et en ces temps, c'était spectaculaire. Et puis, on va être obligés d'arrêter. Et puis, je vais vous finir un truc peut-être ? Je voudrais aussi, je veux dire, encore une fois. Oui, encore une fois. Oui. Et pour terminer, je voulais vous dire que le parti, maintenant je suis à la tête, enfin à la tête, je suis l'inspirateur d'un parti nouveau au Japon qui s'appelle le Parti démocrate constitutionnel. Et ce parti a déposé un projet de loi le 9 mars de cette année, juste avant que je ne vienne en France, c'était avant le 11 mars bien sûr, dans un projet de loi cadre pour l'énergie. Disons qu'il y a actuellement 5 réacteurs en fonctionnement au Japon, ces réacteurs vont s'arrêter chaque année, il y en aura un qui sera mis en arrêt en maintenance et on ne les redémarrera pas. C'est-à-dire que dans 5 ans, le Japon sortira du nucléaire et que l'objectif 2030, il faudra obtenir 40% de l'énergie produite au Japon sera produite à partir des renouvelables. C'est ce projet de loi que nous avons déposé, c'est que nous espérons qu'il va pouvoir passer. Et c'est sur ces notes que je termine. Voilà, j'ai essayé de vous faire un portrait assez rapide de la situation énergétique du Japon actuelle. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Vous avez dit qu'il y avait environ 10% des habitants qui avaient regagné leur domicile. Est-ce qu'il y a toujours un risque pour ces habitants aujourd'hui? Peut-être qu'on devrait prendre quelques questions parce qu'en principe, notre créneau s'arrête maintenant. Donc on va regrouper les questions et M. Kahn répondra d'un seul coup. Pardon? Ah, il n'y a rien après. Donc on a le temps. Oui? Oui, ça fonctionne. Oui, pardon. Pourquoi alors que vous avez connu Fukushima 2011? On a un gouvernement au Japon pro nucléaire et quelles sont les chances de faire passer votre projet de loi? Donc, vous avez donc présenté au Parlement japonais, donc, il y a quelques jours. Merci. Peut-être deux petites questions regroupées. La première, vous avez dit qu'il y avait 2% de production électrique par le nucléaire ces dernières années, 5% de renouvelables. Donc, je me demandais d'où provient le reste pour l'instant. Et à terme, si on arrive à 40% de renouvelables, quelles seront les autres sources d'approvisionnement? Et la deuxième question concernant les réacteurs qui sont déjà à l'arrêt. Non, mais les traductions ne pourront pas être faites. Je crois qu'on nous a coupé le micro. Oui, en fait, j'ai eu un souci. Donc, je disais concernant les réacteurs qui sont déjà à l'arrêt pour l'instant, est-ce qu'ils sont à l'arrêt? Est-ce que c'est acté que c'est un arrêt définitif? Ou est-ce que selon l'évolution politique du pays, éventuellement, il pourrait être redémarré dans les prochaines années ou les prochaines décennies? Oui, c'est-ce que c'est-à-dire que l'arrêt de renouvelables. Oui, c'est-à-dire que l'arrêt. Oui, c'est-à-dire que l'arrêt de renouvelables. Ceux qui sont revenus chez eux ne sont pas forcément à l'abri des radiations, puisque le niveau de radiation admise pour accepter le retour des populations était de 20 millisivers par an. Donc, à partir de ceux qui acceptaient de vivre dans une zone où il y avait une contamination qui ne dépassait pas les 20 millisivers par an, ce sont ceux-là qui pouvaient revenir. Les zones sont accès. Et ceux qui ont accepté de prendre ce risque de vivre dans une zone à 20 millisivers par an, qui est la zone autorisée normalement pour les travailleurs du nucléaire, mais qui n'est pas la... Bon, ceux qui acceptent cela, ce ne sont que les personnes âgées qui ont envie de revenir dans le pays, dans la maison où ils ont passé leur vie professionnelle, leur vie active, leur vie d'adulte. Donc, les jeunes, par contre, ne veulent pas prendre ce risque et on ne peut pas les forcer à revenir. On peut leur dire, vous pouvez revenir, mais vous acceptez de vivre dans une zone à 20 millisivers par an. 2番目の質問の、なぜ日本政府は今も原発を続けようとしているかということであります。 ちょうど1ヶ月ほど前、私は現在の安倍総理とこの問題で議論しました。 彼は3つの理由を挙げました。 1つは原発はコストが安い。 2つ目は原発はCO等を出さないからクリーンだ。 3つ目は、原発は日本では自給のエネルギーとカウントされておりますので、 つまりは外国から石油などを買わなくてよいので、自給率が高くなる。 この3つを理由に挙げました。 しかし、お分かりの方多いと思いますが、この3つの理由は全く間違っています。 まず第一のコストが安いというのは、それは事故が起きない、 あるいは使用済み燃料の処理については、それは他の費用、税金などで賄う。 そういうことが全て前提でカウントされた数字であって、 そういった事故の処理の費用、あるいは使用済み燃料費用を含めれば、 原発は他の石油や天然ガス、さらには再生可能エネルギーよりも高いということは、 もう今や世界の常識になっております。 また2番目の使用等を出さない。 それはその通りです。 しかし、その代わりに放射能を出します。 その点、再生可能エネルギーであれば、CO2も放射能も出しませんから、 私たちの方針、我が党の方針は、原発はやめて再生可能エネルギーにする。 それが正しいことも、皆さんご理解していただけると思います。 そしてもう一つ、自給率が高いという問題ですが、 これも我が国の場合、ウランは全て外国に依存しております。 だから本当の意味の自給率は高くありません。 また、もし原発を自給だとするとしても、 それよりは自然エネルギー、太陽とか風は、どこからも輸入する必要はありませんので、 そちらの方が完全に自給ができる。 そういった意味で、政府の主張している3つの理由は、 私は全く間違っていると思いますが、 少なくとも今の政府は、そういう理由で原発を続けようとしています。 どうしても日本国の財布団は本当に強いでしょう。 実際に話していることができるかもしれないとの言葉についても、 本日のお部戸の日本の動物を使われていると言わたり、 仕方なしに言われたり、 この3つの議案を取り入れていると言わたり、 それと言われたり、 それも非味の金融については、 すぐに何も言われたり、 じゃあ、わたきなの、 やつめての言葉ではありません、 Je peux dire que le coût n'est pas cher si on n'inclut pas le coût d'un accident possible, c'est si on n'inclut pas le coût du retraitement, si on n'inclut pas le coût du stockage, si on n'inclut pas tous ces coûts annexes au nucléaire. Je lui dis mais non, ce n'est pas moins cher, les renouvelables sont beaucoup moins chers de ce point de vue. En ce qui concerne la propreté du nucléaire, le fait qu'ils ne rejettent pas de gaz à effet de serre, qu'ils ne rejettent pas de gaz carbonique, bien sûr ils n'en rejettent pas, ça c'est vrai, mais ils ne rejettent pas non plus, ils rejettent par contre des radiations. Donc les énergies renouvelables de ce point de vue là sont absolument hors compétition puisqu'elles ne rejettent pas non plus de gaz carbonique mais elles ne rejettent pas de radiations. Donc je lui dis, cet argument ne tient pas. Et le troisième argument qui est du premier ministre japonais actuel, c'est de dire que ça garantit l'indépendance énergétique du Japon. Mais d'une part, ce que je sais, c'est que l'uranium c'est quand même quelque chose, bien sûr ça évite les importations du pétrole, mais ça n'évite pas les importations d'uranium. De ce point de vue là non plus, pour garantir une vraie indépendance énergétique d'un pays, il n'y a rien de mieux que les renouvelables puisque le ciel, puisque le vent et le soleil, ça appartient à tout le monde, on en a dans tous nos pays. Et en les utilisant bien, on est vraiment indépendant et énergétiquement. Donc tous ces arguments ne tiennent pas. Mais pour le moment, c'est les arguments fragiles du premier ministre actuel du Japon. 3番目の御質問ですが、日本における再生可能エネルギーは現在、水力が10%、そしてそれ以外の、特に太陽光が増えていますが、が5%、合わせると約15%です。 そしてそれ以外の電力は、石油、天然ガス、石炭、そういった化石燃料を燃やして、いわゆる火力発電所で供給をされております。 Actuellement, la situation énergétique du Japon actuellement, puisqu'il n'y a que 2% au nucléaire, il y a 10% comme tout à l'heure, je l'ai dit, pour l'hydraulique, 5% maintenant pour les panneaux photovoltaïques, et évidemment, pour le moment, le reste est fourni par les énergies fossiles, c'est-à-dire le fuel, le gaz naturel et le charbon. そして、原発については、事故当時54基の原発がありましたが、福島の第1の6基の原発など、既に10基余りは廃炉にすることが決定いたしました。 そして残りの約40基については、電力会社はチャンスがあれば再稼働させたいと狙っております。 しかし、反対運動やいろんな政治的な利益学、あるいは裁判所の決定もあって、 残りの約40基はまだ動いていません。 Donc, actuellement, il y avait 54 réacteurs nucléaires en fonctionnement au moment de Fukushima. Les 6 réacteurs de Fukushima, 1, c'est acté qu'ils ne redémarqueront pas. en incluant des autres, il y a 40 réacteurs que le gouvernement voudrait éventuellement redémarrer. ゴキガイ. Oui, en dehors des 5 réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement. Mais voilà, la question se pose pour l'avenir. il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est que vous êtes au milieu d'un océan avec des milliards... Ah, il n'y a pas la micro aussi ? Non ? Si, mais le tsuyaku... Il n'y a pas d'interprète, mais ça ne fait rien. Ah oui. Je fais mon éclair. Il y a... Il y a... Il y a... Voilà, là, vous entendez, hein ? Ça va ? Donc, c'est quand même inouï. Vous êtes au milieu de l'océan, vous avez des milliards et des milliards de tonnes de marée disponibles et de l'électronique pour gérer ça. Alors, c'est quand même incroyable, incroyable que le Japon ne fasse pas l'énergie hydroélectrique. C'est un crime contre l'humanité. Et quand on a l'expérience que vous avez eue, malheureusement, avec la guerre, donc en 1945, ou à cause, entre guillemets, de l'empereur, le peuple a continué d'être bombardé et massacré. Aujourd'hui, vous continuez de massacrer les gens avec le nucléaire et on ne tire pas les leçons de l'histoire. C'est inouï. Oui. On demande aux journalistes de poser des questions ? Donc, allez-y. C'est bon pour les questions ? Dernière question ? Peut-être une dernière, en sortant du cadre strictement japonais, pour répondre un petit peu à vos introductions à tous les deux. M. Kahn, est-ce que vous avez un avis ou un regard particulier par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde ? Et que notamment, la qualité, dernièrement, en France, de l'avoir... Oui, de 6 EPR à l'Inde. De 6 EPR à l'Inde, notamment, donc en zone sismique, comme au Japon. M. Kahn, est-ce que vous avez des questions ? M. Kahn, est-ce que vous avez des questions ? M. Kahn, est-ce que vous avez des questions ? M. Kahn, est-ce que vous avez des questions ? M. Kahn, est-ce que vous avez des questions ? Je connais les usines marémotrices, j'en ai vu quelques-unes. Je sais qu'il n'y en a pas encore qui soient en fonctionnement, qui puissent fonctionner à une échelle suffisamment grande pour pouvoir suffire à une grande population. Je suis les développements de cette industrie. Je souhaite son avènement, mais pour le moment, on ne peut pas encore conser sur elle pour pouvoir prendre la place de telle ou telle source d'approvisionnement régulier. Mais je connais cette existence et je la souhaite, je souhaite l'advenue de cette nouvelle énergie. Et après, madame. Sous-titrage Société Radio 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 ... 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